mes chers versos alors votre signe solaire en ascendant ou en signe lunaire vous êtes les bienvenus dans cette vidéo et on va tout de suite tout de suite tout de suite aller dans le coeur du tirage alors dans quel champ dans quel champ quantique ce message qui va venir sera le plus approprié sera en lien avec ce qui est le plus pertinent la beauté la beauté alors c'est la deuxième fois que cette carte sort c'est intéressant j'ai quand même quelques cartes qui reviennent c'est comme si le champ énergétique de ce mois de septembre se retrouvait sur différents signes donc ne soyez pas étonné si vous allez regarder votre ascendant votre signe lunaire peu importe de retomber aussi sur la beauté c'est qu'il y aura congruence voyez alors la beauté c'est en toute situation en toutes circonstances ma capacité à voir le beau dans les situations oui il y a du lait il y'a du mauvais y'a du méchant y'a du cracra dans ce monde mais il n'y a pas que il ya du beau et voyez qu'elle tient entre ses mains une harpe la harpe c'est cette capacité à entendre la musicalité du monde et à et alors à rêver à rêver davantage pourquoi je vous dis ça tarpe symboliquement on la retrouve quand harry potter doit dans dans le deuxième film descendre je crois ah non non c'est dans le premier le tout premier là où il va rencontrer l'échiquier tout le reste il doit passer le chien à trois têtes vous vous rappelez si vous l'avez vu ce qui m'étonnerait quand même mais ça peut arriver moi je ne vous en voudrais pas et bien c'est de l'arpe qui est joué l'arpe c'est aussi dans jacques et le haricot magique ce qui va endormir l'ogre alors pourquoi ça endort les monstres ça endort les monstres parce que l'arpe endort l'animalité l'instinct la pure réaction c'est à dire ce qui est très je dirais très limbique alors pas limbique non reptilien naturel instinctif animal en nous et ça c'est ce qui gouverne le monde la plupart du temps ce sont nos émotions on est pris par nos peurs on est pris par tout ça et donc là il s'agit justement de de laisse de mettre un peu en retrait cet aspect là pour laisser jaillir la beauté même dans les choses difficiles même dans les choses pas tellement génial parce qu'il y a en toutes choses en toutes circonstances un l'autre côté d'un médaille il y a du beau il ya aussi du beau en ce monde comme le dit sangenji à notre porteur de l'anneau dans voilà dont je cherche le terme vous m'avez vous avez deviné le seigneur des anneaux voilà un fredon saqué il parle à trop donc saqué il dit ça il ya il y a du beau il ya du bon dans ce monde alors je m'attarde un petit peu là dessus je m'attarde un petit peu cher verso parce que dans votre signe le verso je sais l'importance de cette dimension spirituelle invisible émotionnelle très forte verso c'est l'eau et donc ouais il ya un aspect à aller regarder au delà de la matière qui est la beauté du monde la beauté des choses voilà le champ dans lequel ce message va vous être délivré et on va aller regarder bien qu'est ce qui dit choisir dans le paquet a toujours la place de les étaler en éventail donc on fait comme ça la reine d'épée on commence avec une carte de cour une carte de cour c'est que là il ya une énergie en bout qu'à quelque chose qui pointe le bout de son nez comme on dit pour ce mois de septembre c'est cette dimension de la reine d'épée qu'est ce que nous dit cette reine d'épée elle est sublime j'adore ces cartes sont magnifiques il ya rien à dire allez voir la vidéo d'introduction si vous voulez connaître les jeux la reine d'épée est dans sa dimension majestueuse c'est à dire suprême dans sa d'une communication claire limpide est vrai la reine d'épée à la différence du roi d'épée elle est capable de tout entendre voyez elle est capable d'accueillir la vérité des autres elle est dans une communication assertive affirmer juste elle veille à la distribution de la parole elle veille à que eh bien les choses soient équitables par exemple dans une réunion que tout le monde est dit ce qu'il a à dire un c'est aussi celle qui sait écouter qui sait entendre elle sait entendre des vérités des autres n'est pas heurté par ça parce qu'elle connaissent ces vérités à elle 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 connaît les lois aussi elle connaît les règles c'est comme les règles sociales elle a compris où ça situe et donc elle est dans une très belle maîtrise de cet espace là de la communication voilà voilà ce qui me vient à votre sujet cher verso là dessus donc ça me semble être ce qui par rapport à la beauté est important à regarder c'est à dire corps à travers votre filtre du monde de la vie le les mots les pensées les choses réfléchies ont du sens elles sont pour vous quelque chose qui qui permet de de rendre meilleur la vie de rendre meilleur le monde donc j'entendrai ça dans cette dans ce sens là alors à vous de me dire si ça vous parle mais si vous avez une intuition particulière prenez la vôtre c'est toujours la vôtre qui de qui prédomine qu'est ce que ça vient toucher à quel point c'est sensible pourquoi cet aspect là est important pour vous sur ce mois de septembre parce que vous avez un choix à faire parce que vous avez vous avez des relations particulières alors peut-être nouvelles ou peut-être que vous avez envie de régler des choses dans votre dans votre relation à cette écologie relationnelle c'est un très beau sujet parce que je fais partie des conférencières je vous fais une parenthèse mais à partir du 23 septembre il ya la magnifique conférence enfin le fameux congrès de l'écologie relationnelle organisée par mon amie virginie chastel je fais partie des conférenciers conférencières voilà je vous mettrai le lien si vous voulez bon je reviens à vous dans ce champ là il ya quelque chose qui se joue qu'intéressant pour vous c'est j'ai besoin dans mes relations j'ai besoin dans mon couple peut-être ou dans mon rapport avec ma hiérarchie ou mes collaborateurs ou mes collègues ou mes clients peu importe j'ai besoin qu'il y ait quelque chose de clair de limpide qui est quelque chose de bien établi que ça passe bien qu'on se comprenne voyez il ya quelque chose de cet ordre là le 2 de coupe nous parle de la rencontre de la dualité c'est aussi le choix qui est parce que quand il ya deux il ya toujours une notion de choix est ce que je laisse plus de place à l'autre est ce que je me laisse plus de place à moi il ya besoin peut-être d'équilibré on verra ça sortira peut-être ici mais en tout cas cette dimension de rencontre est votre sujet du mois de septembre je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres il ya d'autres sujets évidemment un mais dans ce tirage c'est ce qui vient c'est ce qui apparaît et pourquoi la beauté qu'est ce que vient faire la beauté par rapport à la rencontre au dialogue à la communication c'est si on veut c'est une quand on dit c'est une belle relation c'est un beau travail qui a été fait ah c'est une belle journée que nous avons passé on met de la beauté dans ce qui se passe dans les événements et donc oui c'est ça que vous aspirez à vivre quelque chose de beau et donc évidemment c'est dans ce champ que ça se joue vous vous aspirez à vivre quelque chose de beau quant à la communication quant à la manière d'échanger contre au savoir c'est pas seulement dans la justesse parce que ça c'est le rôle un peu de la reine d'épée mais où la vérité c'est que je veux la vérité c'est ça elle peut avoir un côté dogmatique sur son aspect sombre cette reine mais si elle est sur son côté lumineux comme la reine voilà du c'est un féminin le féminin il est dans l'accueil je vais autant écouter l'autre que j'attends que l'autre m'écoute et je vais savoir parce que je suis une reine me faire entendre me faire entendre voyez pourquoi pour que les choses soient plus belles pour que les relations soient meilleurs et donc voyez quelque chose de très lunaire voyez très lunaire et cet aspect lunaire c'est vraiment dans les profondeurs de notre être que les choses se passent voilà comment se comportent les uns avec les autres qui sommes nous vraiment dévoilons nous peut-être qu'un petit peu ça moi je sens il ya le désir de se dévoiler de ceux d'être dans le vrai dans quelque chose de cet ordre là alors il ya une raison d'être pour vous parce que dans concret vous aspirez à avancer vers quelque chose et ce quelque chose et bien c'est de bâtir bâtir un projet bâtir un chemin un plan d'action un bâtir une relation durable quelque chose qui soit pérenne qui soit efficace pragmatique bien structuré trois deux deniers le trois deux deniers ici nous parle d'une bonne collaboration c'est le ma différence avec les autres et c'est la diversité on va travailler ensemble on fait des choses ensemble donc vous sentez que dans cette dimension c'est important pour vous de traverser ça le trois deux deniers vous dit ici que c'est ce que vous allez bâtir pour la suite votre démarche elle est là mais vous construisez ici c'est dans la matière le socle il se il va se faire ici alors c'est un c'est une vous vous engagez dans quelque chose là voyez que ce trois deniers vous mettez une part de vous qui est très forte mais justement pour que ça fonctionne bien il faut qu'il y ait quelque chose de carré de limpide dans la relation dans les ententes dont on se dit les choses on se parle on communique dans un projet on s'est en courant on relance on doit pas courir après l'information tout le temps ça doit revenir aussi facilement c'est votre socle ici que vous êtes en train de mettre en place pour le mois de septembre donc c'est important que vous débugliez au pied développer cette qualité de communication de narrateur d'orateur d'oratrice etc voilà là vous avez quelque chose qui est tangible et toujours en lien avec la beauté qu'est ce qui va vous aider dans tout ça qu'est ce qui va donner un peu de matière à faciliter tout ce cheminement le 8 je vous avais dit je rembobiné je vous l'ai dit il y aura peut-être la justice et vous avez vu j'ai tiré au hasard j'ai vraiment pas trop j'adore qu'est ce que je voulais que je vous dise c'est l'équité ce sentiment d'équité est ce que c'est juste pour moi mais est ce que c'est aussi juste pour l'autre je vais écouter aussi son besoin je sais pas que moi je suis pas égoïste ça se passe à deux c'est une co création c'est une co responsabilité si vous prenez pas ce temps d'écouter ce qui se passe pour l'autre ses ressentis la coupe c'est les ressentis l'eau c'est les ressentis les émotions si vous ne prenez pas ce temps cette beauté relationnelle cette qualité relationnelle vous aurez du mal parce que ça passe par je m'écoute aussi j'écoute mes émotions mes besoins je partage avec l'autre et j'autorise aux j'invite l'autre à en faire de même que ce soit la famille dans le couple avec des enfants avec les amis que les collègues avec le responsable hiérarchique avec vos clients et vos partenaires peu importe ça se passe comme ça j'aurais pas dit mieux c'est fabuleux comme d'habitude moi je fais ces tirages parce que je vis des moments extraordinaires de grâce quand je fais ces tirages donc comme cher verso s'il vous plaît dites moi comment vous ressentez ce tirage est ce que ça parle de vous d'une partie de vous encore une fois ce n'est peut-être pas le coeur de votre préoccupation ça je le dis souvent les tirages symbolique intuitif c'est pas forcément le coeur de votre préoccupation mais c'est quelque chose qui sur un plan bien plus inconscient est ce que vous avez besoin d'entendre sinon vous ne tomberiez pas sur cette vidéo ça croyez moi j'ai suffisamment d'expérience et de ce ressenti là dessus pour avoir confiance dans cette magie du hasard donc j'aurais plaisir à savoir si ça ce que ça vous dit ainsi si vous êtes au cas avec ce ces émotions vous avez bien senti de quoi il s'agit pour vous bah oui vous savez je suis envie d'être toute seule dans mon petit coin vous raconter des trucs et pas avoir de feedback j'aime bien avoir vos retours alors on n'est on va pas en rester là on va pas en rester là les versos je vais tirer une carte secrète et sacré la carte qui vous révèle un élément indispensable à comprendre quoi connaître pour traverser ce mois de septembre bon je moi je suis ébahi c'est magnifique une expression intrépide regardez il ya un petit micro là un symboliquement c'est un micro sacré ayez une expression soyez intrépide osé dire osé exprimer soyez dans l'expression soyez dans la communication ah là là vous avez le petit signe magique en train de vous dire c'est exactement là donc ça se passe comment communiquez vous que dites vous à qui parlez vous comment invitez vous le un dialogue ouvert intrépide audacieux exprimez vous de manière intrépide et laisser l'autre voilà intrépide c'est voilà j'ai pas même pas peur même pas peur allez on y va on se dit les choses un dit donc je suis désolé mais si c'était pas clair à mon avis ça l'est et là le but c'est rendre belle rendre belle des relations rendre plus beau ce monde voilà et éteindre les colères des animalités pour laisser jaillir effectivement la beauté sacrée du de ce que c'est que la rencontre la rencontre magique toujours en tenant compte que ce soit équitable pour les deux parts où les x par un si vous travaillez à 3,4 c'est pareil voilà les amis versos tout est dit je vous laisse commenter quelque chose cliquez sur le like si vous avez apprécié surtout cliquez sur la cloche si vous avez envie de recevoir des notifications quand je posterai d'autres choses je vous dis à bientôt merci